Salut à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission Oisal, comme vous pouvez le voir on est très content de vous retrouver après maintenant 3-4 semaines, bon quand même, elle est où ta switch d'ailleurs ? Bienvenue à tous, pour cette émission qui parle d'actualité vidéoludique du mois d'avant et je suis toujours accompagné de Weaven et de Cam, bienvenue si vous découvrez notre émission, on vous invite à aller jeterner dans le sommaire qui est juste en dessous, juste en dessous, ça vous permet de switch directement sur l'actu que vous préférez, que vous voulez voir, comme Nintendo, est-ce qu'on va parler Nintendo ? Oui on va faire un peu plus vite Très belle transition parce que ça va être le sommaire, et du coup là tu présentes toutes tes news, tu parles pas que d'entre les caméras Vas-y, 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 je suis un ouf, on va parler déjà du jeu que j'ai testé Alors ? J'ai testé un jeu ? Oui enfin, Ghost Recon Wildlands Et pas n'importe quel jeu pour le voir On va faire un point sur la Switch, en général, parce qu'il y a plein de petites news, des ventes et tout On va parler de Game Freak, bon j'aurais pu mettre ça dans le point Switch On va parler du PlayStation Now On va parler de Dot Emu Dot Emu ? Oui, ok, lui il connait Et toi non, forcément Et on va parler de John Carmack, qui n'est pas content, encore une fois, avec Zenimax et leur histoire d'amour qui n'en finit plus Voilà, voilà, voilà Ok, moi je vais vous parler d'Avraka, c'est le nouveau jeu Ankama, un petit parti game vraiment excellent Je vais aussi vous parler d'un nouveau jeu VR, encore un, Robo Recall, mais là c'est un gros jeu VR Je vais vous parler d'Overwatch, de Bulletstorm 2, qui est potentiellement envisagé De jeuxvideo.com, qui fête ses 20 ans, et voilà, j'ai envie qu'on en parle un petit peu Un petit peu de Star Wars, un petit peu de Quack Champions De Destiny, un petit poinciné, parce que j'aime bien, du coup ça marche un petit peu ce truc là Un petit poinciné très rapide, et de Fallout 4 VR Le mec, il y a un gars qui a mis un commentaire, et c'est bon, il s'en plus piscine Hé le gars, en même temps il y a un mec qui nous a mis des commentaires sur les micro-cravates C'est bon, on s'en plus piscineé, mais du coup on a toujours pas de micro-cravates Et puis ça marchera pas Bref, donc sinon, à part si on parle d'une chose sérieuse ou pas Donc on va parler pour moi de Drone to Death, donc un petit jeu de PS4 Le jailbreak de la Switch, donc complèterai ton point Switch Bah en fait c'est dedans aussi, on va faire un gros point Switch Carrément, je vais parler de Hollow Knight, de la PS4 avec la mise à jour 4.5, vite fait D'un jeu Disney, d'un jeu Sonic, et d'un... Ah mais oui Sonic, j'ai pensé à toi, oui Ah ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pas fait trop de briefs, donc on va vraiment être à chaud dans la maison, c'est parfait quoi J'ai trop pensé à toi mec Et on a parlé de Super NES, à la fin, je pense que je finirai de parler de Super NES Ok parfait, j'espère que t'as fait un petit débrief Bah moi je propose un gros point Switch, parce qu'on a tous les trois petits news On va parler des ventes, j'ai mis entre parenthèses, je suis sûr qu'il y en a parlé Bah je dirais, bah oui Je sais, je l'ai mis, je savais parler un peu Bah vas-y Kiam du coup, il va, il cartonne, c'est un truc de dingue Alors ils ont vendu 1,5 million la première semaine Ouais, et dont, alors moi attends, la truc c'est que dont 90 000 Zelda, ou 95 000, je sais plus Non, 900 du tout Oui, 950 000 Zelda Ouais c'est ça Mais la grande question c'est, qu'est-ce qu'ils ont acheté les autres, que sont les Zelda Ils ont fait 400 moules pour avoir la Switch, la Switch quoi Après ouais, alors il y a les ventes japon aussi, il y a 440 000 unités Et où Zelda fait un taux de pénétration de 95%, c'est-à-dire que 95% des personnes ont acheté Zelda Et bon c'est le Japon quoi Les gars ils ont pas dit bonjour quoi Ouais c'est ça Donc voilà, un peu sur les ventes, on n'a pas d'autres chiffres depuis Mais 1,5 million, alors qu'ils écoutaient, ils comptaient en écoulé 2 millions que sur le mois de mars Ils vont dépasser Bah ça meut, je trouve ça ouvisible, tant mieux Tant mieux pour le coup Tant mieux parce qu'ils réussissent à vendre une console avec un jeu Bon d'accord Mais alors là, il y a beaucoup de jeux Comme quoi, Sony et Microsoft vont se dire Mais on arrête tout, les line-ups c'est de la merde, on sort un jeu, c'est bon quoi Mais après, il faut qu'ils arrivent à sortir un jeu aussi bien que... PS5 avec God of War C'est vrai que Nintendo, bon, il sort un jeu, mais bon, quel jeu ? Petite question que j'allais vous poser en plus les gars, c'est... Moi ça me rassure dans le sens où j'aimais bien le concept Mais vous savez, je me suis déjà plein du line-up et du fait qu'il n'y avait que des jeux Nintendo Mais est-ce que ce carton potentiel peut attirer les gros éditeurs et du coup des nouvelles licences ? Oui et non, parce qu'on l'a vu avec la Wii Elle a fait un carton Bah il y a des nouveaux jeux, des nouveaux trucs Je pense à Mad World et des trucs comme ça Non mais je veux dire, très peu, en fait, le problème de Nintendo ça a toujours été Je ne pense pas qu'avec la Switch ça va vraiment changer Même pour te dire que les gros éditeurs sont assez frileux Parce que Ubisoft a envoyé un mail à tous les processeurs de Switch Tous ceux qui connaissaient en tout cas Pour avoir leur ressenti sur la console Pour voir si ça valait le coup peut-être après de ressortir des jeux dessus Alors que la console est sortie, tu vois, je veux dire Ils demandent aux utilisateurs le retour sur la Switch Parce qu'eux-mêmes, Ubisoft, ils ne savent pas trop quoi Donc c'est pour te dire que voilà, ils sont bons Après quand même, il y a quand même plein de jeux Après c'est dans l'indé en fait Ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais mais comme sur Wii, comme sur Wii U Ouais mais là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment même plein de jeux indé PC Par exemple qui vont arriver sur Switch Voilà, il va y avoir une grosse communauté je pense Mais après ça ne fait pas tout Ça ne fait pas le triple A Ça ne fait pas les gros édites Il y a des gens qui attendent une console qui fassent des triple A Voilà, mais ça, c'est pas sûr Moi pour la petite Switch, j'avais vu une news Ce qui je trouve excellent, enfin Blizzard envisage fortement d'apporter Overwatch sur Switch Oui Et ça je trouverais franchement ça cool Enfin, ce ne serait pas le même gameplay que du PC Mais je trouve que le gameplay portable et tout Ouais mais ils auraient tout trompé Mais franchement là, là, le fait, tu sais la vidéo où ils jouent à Splatoon à votre pote Là tu ramènes ta Switch sur ta table ronde Ou autre, tu joues à Overwatch à 5 Mais ce ne sera pas le même gameplay stylé qu'un PC Mais du coup, ce sera un gameplay adapté Ce sera un gameplay adapté quoi Comme si tu joues sur PS4 Ouais, un gameplay adapté dessus Parce que ça reste des serveurs dédiés aux consoles Oui, bien sûr Et ben ouais, ça, moi je trouverais ça fou Franchement, je trouverais ça vraiment top C'est pas officiel, mais ils s'y intéressent fortement Ils ont communiqué là-dessus, c'est clair Ouais, donc à voir Toi, tu voulais aussi parler de la Switch T'as tout dit, toi ? Non, non, sur la Switch Bah on reviendra vers toi, vas-y Charles Ou Yvan, pardon Oui Moi, je voudrais parler parce que le jailbreak de la Switch commence à... Le jailbreak Alors le jailbreak, voilà, comment ça arrive ? Attends, on va prendre un mot à... On va prendre un mot à... Apprenez-moi le jailbreak C'est le casse de quelque chose Ouais, donc le jailbreak, c'est le principe de hacker plus ou moins ta console ou ton OS Pour après, concrètement sur la Switch, pouvoir pouvoir loader des applications Qui permettraient de faire tourner des jeux téléchargés Donc ça apporte au hacking quoi, en gros, et voilà D'accord Et au mode de console Et donc il faut savoir que pour le jailbreak de la Switch Ils ont... le mec qui a bossé là-dessus S'est rendu compte, en fait, c'était une ancienne faille qui était utilisée Sur iOS pour les iPhone Donc du webkit Et donc pour la faire en ça, pour éviter de perdre tout le monde C'est un truc d'ancienne génération Et grâce, en gros, à son kit Qui permettait de sauter les anciens iPhone Il a réussi à afficher un message d'erreur custom sur la Switch Donc à lancer un programme lui-même sur la Switch Du coup, avec ça, on peut se dire que la communauté s'est énervée dessus Et que d'ici quelques semaines, on devrait avoir des nouvelles De potentiellement les premières applications lancées À part si tu as une mise à jour entre temps Du genre, si tu as l'exemple, un Pokémon Go typiquement Non, non, mais par exemple, on va te dire Voilà, on a réussi à faire un launcher Donc maintenant, le Zelda, on peut... vous le télécharger Vous le mettez sur... Ah oui, je croyais que tu voulais que ça lançait des applications iOS Non, 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 non Je n'ai pas compris Non, non, d'accord En gros, l'idée, c'est qu'ils allaient utiliser une technologie qui servait pour iOS Mais là, maintenant, c'est adapté pour la Switch C'est pour faire pour lancer des jeux Switch Donc par exemple, le dernier... En gros, hacker la console Voilà, donc en gros, Shovel Knight, des trucs comme ça Tu télécharges ton jeu, n'importe quel jeu, voilà Tu télécharges ton jeu, tu le mets dans des cartes mémoires, va s'enloulement Et tu load Oh, ils vont défoncer ça Je pense que Nintendo ne va pas se laisser faire direct dès la première truc Bah, en même temps, Nintendo était connu sur ses consoles portables pour être des passe-fois La DS, la 3DS, c'est... C'est dur Oh là là, faut voir Ça me ferait chez la console Enfin, télécharger, c'est pas bien Mais Cam, tu voulais dire d'autres trucs ? Ouais, ouais Sur la Switch Par rapport, alors on va parler de deux choses De Game Freak, donc les développeurs de Pokémon Qui recrutent pour un RPG populaire Ouaaah Donc Pour ne pas être assez con Ils ont dit mettre Pokémon dès le départ Parce que comme ça, ils recrutent pour un Pokémon sur Switch Sans doute Voilà Ils ont mis ça à un embarquant RPG populaire Dans la part de Game Freak, créateur de Pokémon Tu te dis Hein Ça ne veut pas être autre chose Ou alors, ou alors, on peut être surpris D'accord Voilà, on peut être surpris Et sinon, une info qui est inutile, mais donc forcément indispensable Euh... La refonte du site Gamekult Euh... qui est excellent Qui est... J'ai eu du mal, mais bon bref, on va faire un débat Euh... Le support cartouche et par rapport à la capacité de stockage qu'ils ont dû choisir D'accord D'accord Coupent plus cher qu'un coup, ouais D'accord Bah c'est ça en fait, si après il sort le jeu sur... bah là c'est con pour Ryan parce que Sur PS4, Xbox One, il va, mettons, sortir à 40 balles Et... sur Switch, il va sortir à 50 Tu vois, c'est déjà, tu... Du coup, c'est... Et franchement, je l'ai vu sortir nulle part, moi c'est... bah... Qui protège sa princesse On a par exemple le petit chaperon rouge avec le loup, tu vois, c'est bizarre Ou une princesse des glaces avec un personnage, bref, c'est des duos de personnages L'idée, c'est que les 4 princesses, parce que je joue à 4, donc bah si on est 2, on joue avec 2 bottes Euh... les 4 princesses sont enfermées dans un coffre Nous, on joue les chevaliers, on doit aller les délivrer De toute façon, quand je parle, il y a bien sûr les images de gameplay qui illustrent Mais bref, on a un petit plateau de jeu, en gros, de 8 cases Et en gros, on doit aller, case par case, délivrer ces princesses En gros, les jeux se font en 2 phases J'ai la manette, je suis joueur 1 J'ai le petit chaperon rouge qui est dans le coffre et je joue le loup, par exemple Les 8 petites cases sont symbolisées en 8 niveaux de plateformer Qui vont, tu sais, de scrolling 2D, de point A à point B Moi, je dois passer du point A au point B Les adversaires, donc vous, vous allez devoir jouer des trucs dans le niveau Des méchants, des pièges, n'importe quoi Vous allez devoir m'empêcher d'avancer le loin possible Parce qu'on a 60 secondes pour aller le plus loin possible Ah ouais, c'est des petites parties, en fait Ouais, ouais, mais en gros, c'est... sur mon tour, je peux enchaîner peut-être 3 cases Donc 3 niveaux, ce que j'ai réussi à gérer En plus, on a des pouvoirs aléatoires, des trucs comme ça C'est assez dynamique Quand je finis mes 60 secondes, du coup, mon petit pion, il a avancé Parce que, bah, voilà, il a avancé On passe autour des princesses Et les princesses, elles, elles vont faire des mini-jeux à la Smash Bros Elles vont devoir, elles ont des points de vie Elles vont devoir se péter la tronche, ramasser des pièces Un nouveau mini-jeu, là, on joue à 4, on se fout sur la tronche Et il y a un classement Et par exemple, la première gagne plus de points de vie pour son personnage, etc Les princesses aident les chevaliers qui vont eux-mêmes aider les princesses C'est franchement dynamique, il y a plein de niveaux Ça marche super bien, c'est très très fun À recommander pendant les petites soirées Le batteau waterfall ou, tu sais, le petit jeu indé Enfin, voilà, je sais pas comment on appelle ça, un jeu indé Mais en tout cas, c'est vraiment plutôt fun C'est très mignon, très léché à l'Ankama Faut y adhérer au style, mais moi, je trouve que ça très léché Allez, il y a tout partout Non, c'est un nouveau style, c'est plus dans l'univers de Dofus Mais c'est tout mignon, tout plein Franchement, super agréable Sur PC ? Ouais, sur PC C'est gratuit ? Non, c'est pas gratuit, j'ai pas le prix Mais du coup, il est vraiment... Comment t'as préparé ta séquence ? Non, non, voilà, pardon Mais du coup, ça doit être moins de 20 balles Allez voir Mais je vous recommande, si vous cherchez les jeux entre potes Parce que c'est pas un jeu qui joue tout seul Donc allez jouer à Abraka, le nouveau jeu d'Ankama On vous le recommande Oui, je vous le recommande Il me le recommande Alors nous, on va parler d'un jeu aussi, du coup, vite fait Donc, de Hollow Knight Que j'ai pu faire vite fait Enfin, entre guillemets, vite fait C'est un dernier temps Qui est un petit jeu Donc, de la team Cherry Donc, c'est un team 1D C'est sorti sur PC Steam et, en gros, et Switch Ok Donc, c'est pour ça que c'est rigolo Et c'est sorti le 24 février, voilà, c'est ça C'est rigolo, un jeu qui sort sur Switch Ouais Ouais, c'est vrai Et c'est pas une blague D'accord Et donc, en fait, en gros, c'est pas compliqué Dans le jeu Donc, ça, c'est un Metroidvania Donc, ça veut dire que c'est platformer 2D Vous incarnez un petit personnage Qui va devoir explorer toute une zone Donc, tout un donjon Donc, plutôt avec différents environnements Et débloquer différents pouvoirs Pour avancer au fur et à mesure du jeu Il y a des systèmes qui rappellent Un petit peu Par un certain côté un petit peu In the Blind Forest Dans un système de dash Un système de gestion aussi De la magie et des PV Des trucs comme ça Voilà, le jeu est vraiment chouette Graphiquement, c'est assez magnifique Ok Je vais pas du tout parler de parler Et en fait, c'est un jeu En fait, à la base Moi, je l'ai catché Par la communauté de Speedrun Parce que c'est un jeu Qui était speedrunné Trois jours après sa sortie Un truc comme ça D'accord Et le Speedrun est vraiment intéressant Et du coup, ça m'a un peu démontré La qualité globalement du jeu De l'écriture du jeu Et du coup, je l'ai fait Concept En gros, c'est le concept Metroid Prime Et c'est quoi ? C'est sur le scénario ? C'est vraiment le gameplay pur C'est vraiment le gameplay Et l'univers C'est-à-dire que C'est de la 2D hyper léchée C'est travaillé vraiment génial C'est-à-dire que tu joues au jeu Pour suivre une histoire Ou juste T'as une histoire de fond Mais c'est principalement du scoring Par exemple ? Non, c'est une histoire de fond Mais c'est principalement De terminer un jeu comme ça C'est-à-dire d'explorer une zone, une map Débloquer des pouvoirs au fur et à mesure Plus à la Ori du coup C'est plus sur un truc C'est pas comme des niveaux Après, est-ce qu'il y a un côté scoring Genre au classement Si tu parles de speedrun Est-ce qu'il y a un côté complexe comme ça ? Non, non, c'est-à-dire qu'il y a une communauté speedrun Qui s'est mis dessus Du speedrun Parce qu'un petit peu comme Ori à l'époque Ouais, un peu comme ce genre de jeu Le gameplay est génial Le gameplay est vraiment léché La DA est sympa Le jeu est plaisant Et du coup, la communauté de speedrun C'est des jeux qui se prêtent vachement à ça Et du coup, ça a bourré vachement là-dessus Très bien Voilà Eh ben Hollow Knight Hollow Knight Sur PC et Switch Voilà Ah, PC et Switch c'est tout Pas PS4 et Xbox Non, non, non PC et Switch, c'est ça qui est drôle Ok Voilà Cam, parle-nous d'affaires J'avais lu que t'avais pas un truc d'affaires là Y'a pas des gens qui sont fight Ou je sais pas quoi là De business Qu'est-ce qu'il a fait encore Bolloré là ? Alors, rien ça on n'entend plus parler Ça, c'est... Ah mais il y a avec Hanouna maintenant Qui s'en tape des jeux vidéo, tu vois Non, non John Carmack Donc qui était avant chez Ah, il dit softwa S'il n'y a pas de conneries Qui a été racheté en 2009 par Zenimax Donc la maison mère de Bethesda Donc Fallout, etc Ouais, ouais, carrément En gros, c'est les patrons de Bethesda Ouais Voilà, c'est l'éditeur en fait Ouais, ouais, c'est ça Et parce que dans Zenimax, t'as aussi Arkham Studio Qui font Batman Euh, non Qu'on fait Dishonored Ok, le gars il mélange tout Parce que Arkham C'est pas Arkham C'est Arkham Studio Arkham Studio qui est basé à À Lyon Et qui va faire bientôt près D'ailleurs en plus Donc en gros, il y a déjà Toute une grosse histoire Autour de Comment dire De Palmer Lukey Qui est le PDG d'Oculus Et qui avant bossait chez Zenimax Et qui avait développé en interne Comment dire Déjà son VR Voilà, un casque Et du coup Zenimax disait Attends mon gars T'as bossé chez nous A faire ton casque Et maintenant tu te casse Et tu fais ton Tu vois Tu te fais racheter par Facebook En plus Là les boules Donc il y avait déjà Il y a une grosse histoire Là-dessus Oculus avait perdu Face à Zenimax Et donc dans l'histoire Il y a John Carmack Qui lui à un moment donné A tout quitter Qui était chez Zenimax Et qui est allé bosser Donc pour Facebook du coup Sur l'Oculus VR En tant que directeur technique Et là Le mec il a fait Bon j'ai peut-être plus de thunes Donc pour faire simple Quand ID Software A été racheté par Zenimax John Carmack Était majoritaire De la boîte Donc Ils avaient signé Un accord Entre John Carmack Et Zenimax Pour qu'il récupère 45 millions de dollars Suite à la vente Zenimax Ils ont versé 22,5 Là Et du coup Carmack il dit Ah ça commence à faire longtemps J'ai plus de thunes Refilez moi ma thune Et du coup Ils vont être repartis en procès Etc Et tout Parce qu'il n'est pas remboursé intégralement Parce qu'il réclame 22,5 millions de dollars Et A priori Donc de ce qu'a dit John Carmack Il a dit La jalousie n'est pas une raison valable Pour rompre un contrat Voilà Ce que Zenimax a répondu Apparemment dénué de remords Et ne nous boostant la preuve De ses nombreux actes Déloyaux Et d'infractions Monsieur Carmack A décidé de recommencer Donc en gros Il y a une grosse affaire Et puis Et puis bien Non mais ça n'en finit pas Les histoires entre Oculus Et puis Zenimax Là ils ont commencé A chercher la petite bête Et déjà Je n'ai pas compris Depuis le départ Pourquoi John Carmack Est parti Pour aller Faire de la VR Alors que le mec Enfin voilà A part Doom Il n'a rien fait de bien Dans sa vie Donc Ça s'est fait Une histoire de plus Avec des brusufs au bout Voilà Si vous avez aimé Le côté business de Cam Vous avez dû être égalé Si vous en battez les couilles Comme plein de gens On était reservis aussi Mais en tout cas J'ai entendu Bethesda et VR Tu vois Et ça me fait penser C'est à Fallot 4 VR Il va être annoncé Transition gars Je suis en J Je suis en J Il va être annoncé à l'E3 Et ils sont en train de se toucher Comme c'est pas permis En mode Ouais Fallot 4 VR C'est le truc le plus incroyable Que vous avez jamais vu Vous allez voir C'est complètement C'est Fallot 4 en VR Ouais mais après Faut voir si ça marche bien Fallot 4 en VR A voir A voir A voir A voir Ok une adaptation en VR Sur Oculus Sur Vive Enfin non J'ai vu Vive J'ai pas vu Oculus Mais ça m'étonnerait Que tu loues Là pour le coup Ah ouais Bah non mais c'est sûr Il va pas sortir sur Oculus Ils sont en conflit Ils vont pas sortir un jeu Sur le truc Tu vois Je veux dire Punaise Relou Ça va On verra l'E3 Peut-être que depuis Ils auront fait des concessions Il faut le sortir sur multi plateformes Enfin même sur PS4 Avec le PSV Ce serait trop dégueulé Non ça va pas le faire PS4 elle implose Elle rentre en fusion interne Ouais Bah wait and see Wait and see Mais Fallot 4 en VR Sera annoncé à l'E3 Oui là une petite dernière news Avant qu'on passe à la partie 2 après Eh ben alors Une double petite news PS4 Allez Donc pour la faire en rapide La PS4 a eu mise à jour Enfin la PS4 Pro Donc Pas la PS4 aussi du coup Ouais la 4.50 Mais qui importe surtout Pour la PS4 Pro Ah d'accord Puisque en fait Le vrai nom de la PS4 Hein ? Oui voilà La PS4.5 Voilà Ouais c'est ça Ha 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 Pas mal Bref Parce que parmi les trucs Qui sont pour les deux consoles On a mis de la gestion Des discritures externes Maintenant Pour les fichiers de sauvegarde Les fichiers d'install des jeux Et donc là c'est cool Ça va permettre de libérer Un peu de place Et pour la gestion Des fonds d'écran custom Sur ta PS4 Ouais en 2017 Ouais c'est fou quoi Ouais mais en 2017 Ouais ça va déconner Pourquoi ça t'a pas mis direct Les deux options que tu voulais dire quoi Ouais parce qu'il Alors pour la première On n'a aucune explication Pour la deuxième C'est parce qu'il vendait Des thèmes à 2€ Ah ouais d'accord J'en ai acheté un d'ailleurs Donc toi c'était l'encillé T'as un dingue de fois Vas-y Et le deuxième truc C'est le mode boost Sur la PS4 Pro Qui arrive Qui permet d'optimiser légèrement Alors apparemment Le menu Non Parce que le menu Il est à 30 FPS Le menu en 4K Il est à 30 FPS C'est abusé quoi Non mais dans les jeux Les jeux qui n'ont pas De patch PS4 Pro Ça permet de les optimiser Un peu Apparemment Ça marche Assez pas mal Ça marche pas mal Les stats varient Vachement d'un jeu à l'autre Mais globalement Genre The Witcher Exemple The Witcher était à 20 Entre 20 et 23 FPS Il passe à 30 Oui 30 et plus Donc tu vois Donc il n'a pas de patch Voilà Et ça patch quand tu mets Ce soir de jeu Ou ça se fait naturellement En fait c'est juste C'est une gestion de la puissance En plus de la PS4 Pro Par rapport à la PS4 Ce qui fait que Ça marche mieux Voilà Et sinon Oui Notre menu C'est la sortie Sur la PS4 Et donc qui est accessible En gratuit Pour ceux qui sont sur le PS4 Plus De Drown to Death Je sais pas si vous entendiez Parler de ce petit jeu Non Est-ce que tu as entendu parler Eli De David Jaif Non Bah tu devrais C'est un mec C'est un mec Qui Ce truc C'est un mec Sur tous les godes de foire Ah bah oui Bah si Alors attends Parce que David Jaif Attends j'ai une news là-dessus Vas-y vas-y continue Et il sort un nouveau jeu Oui oui Attends attends Vas-y vas-y continue Il sort un nouveau jeu Donc qui va être un jeu De Versus En arène à 4 Grand maximum Qui se veut Compétitif Dynamique Et dans un Parti graphique T'as l'impression Que c'est des dessins Faits sur des Des carnets en fait À croquis Et il est sorti là Et oui il est sorti Bah faut que je regarde ça Donc c'est de la grosse action En sort de personnes Shooter Voilà Avec des pouvoirs Apparemment Beaucoup beaucoup De customisation Un parti assez Trash Assez gore Mais ça va être Assez drôle Non mais là je peux y jouer Là Ouais Mais j'ai pas de PS4 Mais si je suis sur PS4 Je peux y jouer Oui Et tu l'as toi Bah non pas encore Mais il faut Ok d'accord Un beat'em all J'ai pas entendu J'étais trop Non c'est pas un beat'em all C'est un Un sort de personnes Shooter Compétitif Dans des arènes à 4 Ah ouais Bah ouais Non mais je trouve Moi je sure manque là De beat'em all Ah ouais C'est le moment de conclure De beat'em all Bien sûr Mais non mais je voulais On va passer à la partie 2 Ouais mais non Mais j'avais un truc Sur la PS4 Allez bon vas-y Parce que les caméras Vont bientôt se couper Mais non ça va Alors du coup Le PS Now arrive bientôt Sur PC Oui Le 21 mars au Japon Ça permet de Tu vas pouvoir jouer En fait Alors je rappelle Ce que c'est le PS Now Donc tu t'abonnes Pour tant de Brosouf par mois Et t'as droit En fait tu joues au streaming En streaming à tes jeux Sur PS4 Et tu télécharges pas les jeux Mais du coup Tu joues en streaming T'as accès au catalogue Du jeu en streaming Un peu comme En fait c'est Gekai Ils ont racheté Gekai Il y a quelques années Pour 300 millions de dollars Et du coup En fait tu joues au jeu Tu le stream Sur ta console Voilà Enfin pourquoi Pourquoi ? En gros t'achètes pas tes jeux Et tu les loues Au plus ou moins Ah oui d'accord T'accès au service Non mais d'accord C'est bon A la Netflix quoi Un peu ouais Pour les jeux Tu t'accètes T'accètes à tous les jeux En payant tout Alors pas tous les jeux Le catalogue grossit de plus en plus Exactement Et les jeux C'est un Playstation Plus Beaucoup plus boosté quoi Non c'est pas une question Non c'est pas ça T'es abonné au Playstation No T'as un roi à des jeux Genre là Est-ce que je peux jouer A Horizon Zero Dawn Mais là c'est à l'heure C'est à l'heure C'est à l'heure C'est à l'heure Ah t'as vu c'est de la merde Mais non mais Ah mais C'est une joue en streaming Tu télécharges pas le jeu Oui mais du coup J'ai accès à toute la bibliothèque PS4 Non alors Alors pour le moins T'as accès à des jeux PS1 PS2 PS3 Ah voilà Bientôt des jeux PS4 vont arriver Et le service arrive sur PC Donc 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 ça veut dire que Tu vas pouvoir jouer aux jeux PS4 sur PC Voilà Dans le futur si Et t'as besoin d'une PS4 ? Non Non Bon 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 Quand ? Bah ça arrive le 21 mars au Japon Par contre alors Les jeux PS4 Y'en a pas encore D'amorcer Mais pourquoi ils font ça ? Bah C'est trop bien C'est trop bien Mais c'est trop bien Mais pourquoi ? Bah c'est pour répondre au Xbox Game Pass Qui arrive sur Xbox One Où tu vas pouvoir T'abonner Et avoir tout plein de jeux Xbox 360 Xbox One Sur ta console Tu vois déjà les jeux Xbox Ils sont sortis sur PC Et Xbox aussi tu vois Là j'ai accès à toute la bibliothèque PS1 PS2 PS3 Ouais Et bien Presque Alors Pas tout Pas du tout Tous les jeux Mais t'en as pas mal Voilà Et PS4 là il y en a un petit peu Et ça va arriver de plus en plus Bah il y a des premiers jeux PS4 Qui vont arriver bientôt Du coup ça me fait des flashbacks Mais imaginons à terme Quand il sera bien ficelé Par exemple quand un Horizon Zero Dawn Il sort un gros jeu Est-ce qu'on peut le retrouver Direct sur PlayStation Now Ou il faut toujours un peu d'attente Je pense que ce serait l'objectif pour eux Parce que ce serait l'objectif En fait le truc c'est C'est un objectif Ou pas d'ailleurs Et parce que c'est Dans l'ère du temps maintenant De faire une Genre un OS as a service Ou un console as a service T'achètes un bout de truc T'achètes un boîtier Ça te sert après Tu t'adhères à des services En général Que tu payes tous les mois Et tout ça en Comment dire En streaming Etc Un tout Un peu comme Shadow Décentralisé Etc Ok Combien ça coûte par mois par contre Ce truc PlayStation Now Je sais plus ça dépend T'as plusieurs formules Ouais j'imagine Plusieurs formules Et c'est hyper productif C'est super cher Pour ce que ça se trouve Faut compter peut-être Une trentaine de mois Il faut vraiment beaucoup jouer C'est comme le pass Micromania Où t'as accès à plein de jeux Finalement Enfin C'est un peu le délire Par contre là tu joues sur PC Par contre c'est ça Voilà Tu pourrais jouer sur PC En streaming Donc tu télécharges rien C'est ton PC Oui T'as joué tout en streaming Ouais ouais carrément Ok Après faut que ce soit fluide Faut voir comment ça marche Bah ça dépendra Ta connexion Merci Merci d'avoir suivi cette vidéo Jusqu'ici Si vous êtes encore là On vous invite à passer A la partie 2 Donc en cliquant là Juste là Vous allez voir Dans le générique On vous fait des gros bisous Et à tout de suite Salut Bisous bisous A toute